Et voilà! Bonsoir tout le monde! Bienvenue dans cette discussion de couple sur l'intimité ce soir. Ce soir, c'est un sujet que j'aime beaucoup. C'est un sujet que j'aime beaucoup parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai observé plusieurs choses et il y a des choses que je ne comprends pas nécessairement non plus. J'ai pensé qu'on est creusé dans différents axes de l'intimité parce que, c'est sûr que vous avez regardé la photo de la rencontre d'aujourd'hui, ça semblait dire l'intimité sexuelle. Oui, ça peut être aussi l'intimité sexuelle, mais l'intimité, c'est beaucoup plus large que ça. Moi, j'aime bien l'exprimer pour ceux qui ont regardé ou qui ont fait ma formation Heureux à deux, la force d'un couple. J'explique le couple par un arbre où il y a les racines, on voit les racines présentement, et qu'il y a le tronc, les branches, les arbres, les feuilles, etc. Et que parfois, il y a du monde dans l'arbre. Je ne sais pas si, je pense quand même que tu l'as fait, la formation, je ne sais pas si tu te souviens de ça, avec le monde qui est dans l'arbre, mais ça aussi, ça fait partie de l'intimité, dans le sens que ma vie privée, ce que je vis dans mon quotidien, dans mon chez-moi, est-ce que c'est quelque chose qui se passe justement dans l'intimité des personnes concernées ou si à tous les jours, je suis au téléphone? Chez nous, c'est comme ça. Quand j'étais jeune et même chez la belle-famille, c'est comme ça aussi, ma mère, quand elle se levait le matin, elle devait aller voir ma grand-mère qui était dans le même cours, parce que nous autres, c'était le clan familial, il y avait les trois filles, les trois soeurs qui étaient ensemble. La première chose le matin, elle devait aller voir sa mère. Avant de se coucher le soir, elle devait aller voir sa mère. Il y avait des comptes rendus. Quand il y avait des décisions à prendre, il fallait que ce soit consulté chez ma grand-mère en arrière et pour que la décision se prenne. Il n'y avait pas d'intimité. Ça n'existait pas, cet horizon-là. Je l'ai remarqué dans plusieurs places aussi. Exemple, je connais des gens que pour eux, aussitôt qu'il se passe quelque chose, ils vont appeler maman, ils vont appeler ma soeur, ils vont appeler le meilleur ami, ils vont appeler quelqu'un. Je ne sais pas ce qui s'est arrivé, il était là. Il y en a d'autres qui me reviennent à l'esprit qu'ils ont des grands chums. C'est-à-dire qu'ils ne vivent pas dans la même maison. Tout est partagé, ils font tout ensemble, les vacances ensemble, les enfants ensemble, les activités ensemble. Ils vivent chacun dans leur maison, mais on se demande pourquoi. J'aimerais ça qu'on fouille et qu'on creuse un peu dans tous nos axes de nos intimités et qu'on voit comment ça se passe pour nous. Puis c'est quoi notre confort? C'est quoi nos besoins là-dedans? Et naturellement, si ça crée des frictions avec certaines personnes, si ça crée des frictions avec le partenaire, ça se peut, hein? Parce que quand on sort de l'intimité, ça veut dire que là, on peut tomber aussi avec la fidélité. La fidélité, ça rentre là-dedans aussi, ça. C'est de l'intimité aussi. Il y en a qui vont considérer que si tu parles à quelqu'un d'autre de ce qu'on vit dans notre couple, c'est de la trahison. Au même titre que l'infidélité, parce que c'est de la trahison. C'est large. Ça, c'est très, très élastique. Fait que j'aimerais ça vous entendre un petit peu sur ça aujourd'hui. Qu'est-ce que ça représente pour vous l'intimité? Allons-y dans un couple et votre intimité à vous. Votre intimité à vous et votre intimité dans votre couple, ça ressemblerait à quoi? Ça ressemble à quoi dans le concret? Ça ressemblerait à quoi si, en parental, vous étiez en couple, ce n'était pas le cas? Je vous laisse la parole. J'aimerais vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce qui commence? Elle n'est pas toute en même temps. Tu peux y aller, moi. Vas-y, Anne, plonge. Je vais plonger. Pour moi, l'intimité, c'est d'être avec moi-même. C'est de sentir, de m'arrêter pour voir comment je vois intérieurement. Me poser des questions, me remettre en question. C'est vraiment ça, pour moi, avec moi-même, qui est important aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire aussi que tu as besoin, quand tu es en couple, par exemple, ou que tu vis dans ta maison, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes, est-ce que tu as besoin de ton espace d'intimité? Est-ce que tu as besoin, exemple, de temps d'intimité tout seul avec toi? Est-ce que tu as besoin de mettre une frontière, une limite en arrière de ça? As-tu ce besoin-là? C'est certain que je me rends compte qu'il y a des moments que j'ai besoin d'être toute seule. Moi, je viens avec ma fille, mais ma fille a travaillé deux soirs. Le matin, je suis toute seule et ça me va bien. J'aime ça être dans le silence, dans mes petites affaires. J'ai besoin de ce temps-là pour revenir à moi. C'est comme si, je ne sais pas comment le dire, mais c'est comme ça. Ça, c'est important, oui. Autrement dit, si tu n'avais pas cet espace-là le matin, de moment seul avec toi, c'est un besoin qu'il faudrait que tu crées à quelque part dans ton horaire. Je pense que oui, oui, c'est important. C'est important aujourd'hui de savoir comment je vois parce que j'ai passé une partie de ma vie à m'occuper des autres, à être dans l'autre. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est important de savoir comment moi je vois et revenir à moi justement, me poser ces questions-là pour moi. Être attentif à tout ça. Quand il y a de quoi, c'est de modifier. Et pour le couple, ça ressemblerait à quoi, l'intimité? Ça représenterait quoi? Ça peut être large. Ça représente quoi une intimité de couple? Dans le couple, moi, je trouve ça important d'être capable de tout se dire. parce que je me dis que, en tout cas, pour moi, le couple devrait être une place où on est en confiance et qu'on peut s'ouvrir, parler, discuter. Pour moi, ça, c'est super important. C'est sûr que, bon, c'est différent de tout le monde, mais moi, c'est comme ça. J'ai besoin, avec mon partenaire, d'être capable de tout y dire et je veux que mon partenaire soit capable de tout me dire. Ça veut dire que pas de jardin secret. Qu'est-ce qu'il y a de quoi, après? Bien, je ne pense pas. Il n'y a rien qui ne se dirait pas, autrement dit. Je ne pense pas. C'est ça. Tout se dit. Il y a une façon de le dire. Il y a une façon de l'amener dans le respect. Pour moi, en tout cas, je trouve ça important. Pour moi, c'est ça. Un couple, c'est si. C'est une obligation ou c'est une ouverture, une possibilité à pouvoir en discuter. Parce qu'il y a une nuance entre dire, je veux tout savoir de ta vie. Non, non, non. Je veux tout savoir de ton passé. Je veux, tu sais, ça, c'est une chose. Et j'aimerais qu'on puisse avoir cette ouverture à pouvoir discuter de tout. Si tu veux me le dire, moi, je suis prête à l'entendre et j'aimerais ça que tu sois prête à entendre tout ce que j'ai à dire. Oui, c'est plus ça. C'est certain qu'on ne peut pas obliger personne. C'est pour ça que c'est important aujourd'hui, pour moi, je trouve que c'est important de choisir la personne avec qui qu'on va être bien et qu'on va avoir, en tout cas pour moi, je vais avoir cette facilité-là d'être bien et d'être capable de dire que l'autre soit capable. C'est important pour moi, c'est ça. Mais bon, la personne n'est pas obligée. C'est une autre question. Pour les autres aussi, on regardera ça. On appelle ça souvent l'intimité de salle de bain. Quand tu vas te laver, quand tu vas aux toilettes, quand tu as besoin d'aller dans la salle de bain pour X raisons, est-ce que c'est ton moment à toi privé ou si c'est quelque chose qui est ouvert? Écoute, moi, j'ai mon fils le plus vieux. Lui, c'est tellement ouvert. Il vient ici. Il n'y a pas tous les jours, il va s'asseoir aux toilettes. La porte est ouverte. Non, pas de toilette. Mais c'est parce que je respecte tous ces gars-là. C'est comme, ferme-la ta porte. À chaque fois, je ferme sa porte. Il s'en fout, il jase. C'est ouverte, c'est pas grave. Ça fait que tout le monde n'a pas la même limite. Il n'y a pas le besoin de cet espace-là. Il y en a d'autres qui vont prendre leur douche ensemble et « Ah, tu vas prendre ta douche, j'y vais avec toi. » Il y en a d'autres qui disent « Oh, non, non, je vais prendre ma douche, tu iras après. » Ça se passe comment, ça, cette intimité-là? C'est important que ce soit privé. C'est ouvert, c'est très ouvert. C'est ouvert, mais pas à ce point-là. À ce point-là. C'est vrai quand même. Ben là, lui, tu s'en fous. Non, c'est ça. OK, fait que toi m'as dit, tout seul ou en couple, pour toi, il n'y aura pas de problème. Oui. Tu as pas l'air de ça? Ben là, attends, j'ai mal compris ta question. Si tu vas à la salle de bain, si tu es tout seul, ça va bien, mais si tu es en couple, est-ce que l'autre partenaire peut rentrer quand il veut? Non, pas quand tu veux pas. Ah, tu vois? Fait qu'on a des zones où on veut garder de l'intimité. Ça, c'est important de les identifier. C'est quoi ces zones-là où on a besoin de garder un espace d'intimité à soi? Oui. Non, c'est ça, j'avais mal compris. OK, mais ça me dérangerait pas d'aller prendre ma douche avec ça. Il n'y a pas de problème une fois de temps en temps. Ça, je suis ouverte à ça. Mais quand je suis en salle de bain, écoute, je suis capable d'y aller tout seul. Je n'ai pas besoin de faire ça. Ça, ce bout-là, non. C'est pas... C'est ça. OK. C'est ça, c'est intéressant. Puis dans la relation de couple, y a-t-il des choses qui se disent pas à l'extérieur? Y a-t-il des choses qui se disent? Y a-t-il des choses qui se font ou des choses qui se font ou pas à l'extérieur d'un couple? Oui, c'est une bonne question. Je ne saurais pas dire vite comme ça, là. Il n'y a pas d'idées. Il faudrait que tu me donnes des idées. Puis là, je te dis... Bon, écoute, ça peut être autant au niveau de l'intimité sexuelle. C'est-tu réservé, fermé au couple? C'est-tu ouvert? Ouvert de quelle façon? Ça peut être ouvert très lâche. Ça peut être très restreint. Ça peut être très, très intime aussi. Ça peut être... Tu sais, il y a plusieurs d'ouvertures de ce côté-là. Point de vue discussion, tu vis quelque chose, ça ne va pas bien, tu ne t'entends pas, tu ne t'es pas capable de dire. Est-ce que tu vas aller à l'extérieur pour aller t'exprimer, soit aller chercher des opinions extérieures? Est-ce que tu as besoin d'être validé? Est-ce que tu as besoin... Puis comme je te dis, il y en a qui sont toujours au téléphone, deux fois, trois fois par jour pour dire, ah, là, il m'a été arrivé ça. Ah, là, il arrive telle affaire. Ah, là, c'est, là, ça. Ils ne peuvent pas vivre leur vie si ce n'est pas en même temps quelqu'un qui n'est pas au courant de tout ce qu'ils vivent. OK. Ça fait que pour toi, ça se passe comment pour toi? Bien, c'est sûr que sur l'intimité, je vais essayer de garder ça dans le couple. Il y a des choses que, oui, peut-être, des fois, à un moment donné, tu sais, je vais pouvoir en parler avec d'autres, mais, tu sais, il va falloir que ce soit vraiment quelque chose qui brasse beaucoup, là. En fait, une réponse pour toi. Tu as besoin d'aller chercher, de comprendre quelque chose pour toi à ce moment-là si ça sort à l'extérieur. C'est pas parce qu'il est arrivé quelque chose qu'automatiquement, tu peux aller en parler avec quelqu'un d'autre. Ça peut être ta fille, hein? Ça peut être... Bien, non, la sexualité, c'est pas quelque chose que, tu sais, que je partage avec, mettons, ma fille ou... Non, ça, écoute, c'est ma sexualité, c'est ma vie, autrement dit. C'est pas quelque chose que je discuterais. C'est ça. Il faudrait vraiment que ce soit un problème et que là, j'aille chercher des réponses ou que... Oui, mais pas de là ouvert. OK. Pour toi, il y a une... En tout cas, ça se délimite, là. On commence à avoir plus d'éclaircissement sur ce côté-là. Oui. OK. Merci. Je pense que c'est comme ça. Oui. Vas-y, Isabelle. Bien, avec la conversation que j'entends là, moi, il y a quelque chose qui vient, une prise de conscience qui vient d'arriver. j'ai réalisé que je parle de l'intimité au niveau du couple, donc de partager ce que je vis, ce qu'il y en est, puis... Bien, j'en parle de moins en moins. Je me ferme tranquillement, pas vite à ça pour la simple et bonne raison que François a son fameux copain à qui il dit tout. Tout le temps. fait que là, si moi, je vis quelque chose au travail, si je vis quelque chose dans famille ou peu importe quoi, un, j'ai pas le goût d'avoir son jugement par rapport à ce que je vis et de la façon dont je l'entends lui en parler avec son chum, bien, il y a une distorsion. Fait que là, c'est comme je me rends compte qu'il y a une distorsion là, donc finalement, c'est comme si j'abandonne. J'abandonne puis c'est comme j'en parle de moins en moins. Donc, la proximité de notre relation, je viens de réaliser qu'elle est menacée par l'ouverture que lui a envers son chum. Parce qu'il parle de n'importe qui, n'importe quoi tout le temps et moi, je suis pas confortable avec ça. donc, au lieu de nommer que je suis pas confortable, j'ai comme choisi d'abdiquer. Donc là, c'est moi qui n'ai pas correct d'avoir choisi d'abdiquer. C'est pas que t'es pas correct. C'est un choix. Il y a une conversation à y avoir. Avant d'abdiquer, il y aurait une conversation à avoir. Il y a une prise de conscience à faire pour ça avant. Là, tu viens de faire ça. C'est ça, elle vient d'arriver. Tant que t'as pas conscience, tu peux pas. Puis tu sais, c'est nos mécanismes quand même de défense qui rentrent en ligne de compte. Fait qu'il y arrive quelque chose, la première chose qui se passe, il y a un mécanisme de défense qui s'installe tant que j'ai pas conscience pour que je puisse me récupérer. Puis c'est correct. Quand on veut avancer puis qu'on veut solidifier le couple, l'intimité, c'est extrêmement fragile et important parce que ça touche beaucoup d'axes. Puis les définitions, on l'a vu, c'est tellement élastique pour chaque personne. Fait qu'il faut voir. Moi, je me situe et mon copain, il se situe aussi. Puis là-dedans, où est-ce qu'on peut être confortable l'un l'autre là-dedans? Les deux, c'est ça. Les deux. C'est disparu. Oui, c'est ça. Parce qu'il y en a un qui est bled puis que l'autre, c'est une taupe qui dit pas un mot. Ni un ni l'autre, c'est tout ou c'est rien. Puis si celle qui est bled, s'en va vers l'extérieur puis la taupe, c'est un mutisme total, bien la communication est impossible. Ça marche pas. Mais je n'étais pas taupe. Mais si je fais rien, je vais devenir taupe. Exactement. Tout à fait. Je vais le devenir. C'est ça. Donc, il est temps qu'il y ait une conversation. Exactement. Une conversation de ressenti et de besoin. face à l'intérêt. Isabelle, est-ce que tu sens que ça fait que tu as moins confiance, que tu as une diminution de confiance envers ton chum? Tout à fait. Est-ce que tu te sens trahi? Oui. Oui, quand il y a des déformations, comme exemple, j'aide beaucoup mes gars pour toutes sortes d'affaires. J'ai quatre garçons, j'aide beaucoup mes garçons pour toutes sortes d'affaires. Mais quand moi, je les ai besoin, ils sont là pour moi aussi. J'ai quand même une relation de proximité avec mes garçons, mais leur intimité est respectée, la mienne est respectée et on est très confortable là-dedans. Lui, pour lui, si je prête ma voiture à mon gars parce qu'il revient d'un autre pays et qu'il repart d'un autre pays et qu'il est à la maison trois, quatre jours et qu'après ça, il repart, j'y prête ma voiture pendant trois, quatre jours. Lui, pour lui, je fais abuser de moi, je fais profiter de moi, mais je n'ai pas besoin. je travailleur autonome, je travaille de la maison, je n'ai pas besoin de rien, je n'ai pas besoin de l'auto. Alors lui, moi, de l'entendre lui dire que mes gars ambitionnent et que je me laisse piler dessus et ci et ça, après ça, ça fait en sorte que si j'accommode peu importe qui, de peu importe quelle façon, je ne m'arrange pour pas lui dire parce que je n'ai pas le goût d'avoir son jugement. Finalement, je me ferme de plus en plus à la conversation de part de son jugement parce que le tout se déforme à l'autre bout et c'est qu'à quelque part, il y a des valeurs de base qui ne sont pas les mêmes. Donc, lui, il se trouve avoir un jugement par rapport à moi de mon côté, mais d'un autre côté, moi, j'ai un jugement aussi par rapport à lui parce que lui, moi, je calcule qu'il n'y en a pas de relation avec ses enfants. Lui, il calcule qu'il est rendu autonome. Ben oui, il est rendu autonome, il n'y a plus un qui te parle, tu sais, mais c'est ça. Fait que moi, je suis peut-être un peu trop d'un bord, lui, il est peut-être un peu trop de l'autre, ce qui fait qu'on ne se rejoint pas du tout. Donc, ce que ça fait, c'est que ça l'instaure des sujets tabous dans notre couple. Donc là, l'intimité est menacée par les tabous. En fait, ce que j'observe, moi, c'est que le besoin est différent d'un individu à l'autre. Fait que lui, son besoin n'est pas le même que le tien et parce qu'il n'est pas le même, si lui faisait la même chose que toi, ça veut dire qu'il se ferait ambitionné. Oui, oui. Fait que tu vois, c'est un peu le portrait, mais s'il prête un marteau, il fait abuser de lui. Fait que c'est son marteau. Donc, on n'est pas, puis moi, le marteau, si tu n'as de besoin, il peut passer un an chez vous, ça ne me dérange pas, je n'ai pas de besoin. Fait que c'est ça. Fait que là, ce que je vois, c'est que on est vraiment, ça prend une conversation pour être capable qu'un, que je lui demande qu'est-ce que ça veut dire pour lui, l'intimité, puis que je lui demande c'est quoi son besoin d'intimité, puis que je prenne le temps d'y exprimer le mien, puis que je lui mentionne que le fait de tout divulguer tout le temps à son chum, peu importe à quel sujet, bien, que moi, je ne me sens pas, je ne me sens pas bien là-dedans. donc, c'est moi qui l'ai jamais nommé, finalement. Oui, oui, tu ne me sens pas respecter. Mais c'est correct, tu sais, dans un couple, c'est ça, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, puis que ça crunch, tu sais, il y a quelque chose qui fait comme, je ne suis pas bien là-dedans. Et là, prise de conscience, c'est d'avoir le courage, ça prend quand même une dose de courage, de s'avancer avec ça et de s'exprimer dans ses besoins qui sont ressentis, et à travers ça, voir de quelle façon on peut construire, de quelle façon on peut grandir. C'est à force de faire ce genre de pas-là qu'on soit solidifie ou soit on se rend compte que ça ne sera pas une place qui va être possible de construire. C'est ou un ou l'autre, mais ça prend l'expression pour avancer. Ça, c'est définitif. Mais si je regarde, là, ça fait deux ans et demi que je suis avec lui, si je regarde les relations d'avant, il n'y a jamais eu aucun questionnement à y avoir. C'est comme si tout allait de soi à ce niveau-là de façon naturelle. C'est la première fois qu'il y a des ajustements à y avoir à ce niveau-là. Est-ce que tu es confrontée? Oui, parce que tes besoins sont différents de ses besoins. Donc, c'est là qu'il faut que ce soit éclairci pour les deux et respecté de chaque côté. Mais même aussi que si, je pourrais dire Chantal, moi, c'est ça qui s'est passé aussi, c'est qu'à force de rien dire, à un moment donné, même ton intimité sexuelle, tu as moins confiance si tu as trahi, ça te reste sur le cœur et à un moment donné, ça te tente moins de faire l'amour parce que là, tu as ça dedans. Ça va sur d'autres sujets qui... Même si ton sexualité, elle va bien en général, ça va avoir un impact quand même sur ça. Exactement. Tant que ce n'est pas verbalisé, que tu ne prends pas ta responsabilité d'exprimer, de t'occuper de ton besoin, de faire respecter ce besoin-là, tu es dans tes défensives et ça fait que ça fait rebond et c'est la faute à l'autre tu y en veux. En y en voulant, inconsciemment, ça se passe automatique. Tu te dis, bien là, je me sens juger, c'est ça, il n'y a pas d'affaire à parler aux autres. Tu te sens trahi à travers ça. C'est de s'avancer, de s'exprimer pour que cette émotion-là, cette blessure-là, ça pèse parce que tu exprimes ton besoin dans comment tu vis, comment tu ressens et à ce moment-là, de voir la réponse de l'autre côté parce que le silence ne règle jamais rien. Attendre et le mutisme, le temps arrange les choses, no way. Le temps fait que un moment donné, on finit par réussir à écraser, on finit par réussir à étouffer, on finit par réussir à vivre avec ce n'est pas arrivé. On fait ça très, très bien mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas présent. Un moment donné, il y a quelque chose qui va arriver et ça va le popper et ça va le faire sortir et il va falloir s'en occuper. On a conscience, ayons le courage d'avancer, ayons le courage de l'exprimer au jeu, pas dans cette tafau. C'est sûr que ce n'est pas de l'expression, c'est de la condamnation. Si on veut ouvrir, avoir un complice, il faut se mettre dans un esprit de complicité donc il faut s'ouvrir, ouvrir notre cœur. Il n'y a pas de danger à ouvrir son cœur. On vient de perdre Jean-Pierre. Il n'a pas plugé son ordi. Il n'y a pas de danger à ouvrir son cœur comme on l'a toujours laissé supposer. Ce n'est pas ça qui fait mal. Ce qui fait mal, c'est de ne pas être authentique avec soi-même. Ce qui fait mal, c'est de se trahir, c'est de ne pas s'occuper de ses besoins, c'est de ne pas s'exprimer, c'est de ne pas exister en relation. Ça, ça fait mal. C'est ça qu'on ne se pardonne pas. C'est ça qui est difficile à se pardonner et non pas l'inverse. C'est pour ça que j'en vais à l'autre. Je ne suis pas capable de reconnaître ma responsabilité qui est ça, m'exprimer, exister, observer mes besoins et tout ça et ouvrir mon cœur parce qu'il y a juste moi qui peux me faire fermer les yeux. Ce n'est pas arrivé. Ça, c'est juste moi qui peux faire ça. J'ouvre mon cœur et fais ce que tu veux. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas une question d'être utopide. Ce n'est pas une question d'être, d'être, je suis tentée de dire innocent, d'avoir confiance aveugle. On n'est pas là. on est vraiment dans la responsabilité de s'exprimer. Ça, ça fait du bien à soi. Quand c'est entendu de l'autre côté, ça grandit, ça mûrit. Des fois, ce n'est pas nécessairement entendu tout de suite. Des fois, ça fait une confrontation. Des fois, ça fait un choc au départ parce que l'autre personne n'est peut-être pas habituée d'entendre des conversations intimes dans l'intimité. Une conversation intime, c'est quand je parle de ce qui me fait mal. C'est quand je parle de ce que ça me fait vivre. Quand j'ouvre mon cœur à l'autre. Ça, c'est une conversation intime. Il y en a qui ne sont vraiment pas capables d'entendre ça, qui sont tellement mal. Des fois, ça fait juste un choc au départ. Si je reste là-dedans et que moi, je suis bien, je suis bien avec moi-même. Ça va finir par passer l'autre côté. J'entends dans tes expériences de couple, est-ce que, tu sais, bon, on sait que des fois, la femme, elle parle un petit peu plus que l'homme, mais bon, des fois, les femmes ne s'expriment pas toujours bien non plus. Mais est-ce que, tu as vu beaucoup que la femme, quand elle parlait, elle parlait, l'homme, à un moment donné, c'est ouvert ou il y en a que c'est comme, ça ne marche pas, l'homme, il ne s'ouvre pas plus. si je te parle de mon expérience à moi, on est deux individus avec un fonctionnement complètement différent. Moi, je suis beaucoup plus extrovertie. Lui, il est beaucoup plus introvertie. Moi, j'ai la parole plus facile. Lui, il ne parle pas beaucoup, mais quand il parle, ça punche, il parle. ça a été moi, le féminin, en fait, ça a été au féminin à montrer le chemin au masculin de toucher à son féminin. Et pour lui, c'était un territoire sacré, très dangereux. C'était quelque chose qu'on ne touchait pas. Tu ne déranges pas. Tu ne broses pas de marde, comme on dit. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, cette expression-là. On l'entendait beaucoup dans les familles. Puis lui, il restait avec ça. Et moi, je voulais savoir. Pour moi, c'était important. Moi, j'ai beaucoup insisté. Je suis revenue. J'ai parlé de moi. J'ai parlé de moi. J'ai parlé de moi. Et le jour où ça l'a ouvert de l'autre côté, c'est quand j'ai lâché prise sur le projet. Autrement dit, c'est quand je me suis occupée de mon besoin de m'exprimer. Quand je me suis occupée de mon besoin de verbaliser, d'être entendue, d'être compris, d'ouvrir mon cœur, il me recevait. Il n'y avait pas nécessairement de feedback. Comme tel lui, il ne s'ouvrait pas nécessairement parce qu'il ne savait pas quoi dire. J'avais beau lui poser la question, je ne sais pas. Ça a été long avant qu'il y ait quelque chose qui sort de ce côté-là. Et je te dirais que depuis qu'il a fait la crème, lui aussi, ça l'a beaucoup aidé. Mais avant ça, c'était extrêmement difficile. Mais ça l'a changé le jour où moi, je me suis tenue debout face à moi. Là, j'ai lâché le projet. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un bon cantique qui s'est fait. C'est comme s'il n'y avait plus à attendre que je m'en occupe. Il fallait qu'il prenne une décision et qu'il chausse ses propres souliers. À ce moment-là, ça a fait comme attends, attends, attends. Qu'est-ce qui est important pour moi? Il a fallu qu'il se pose la question. Là, il a bougé. Il s'est exprimé et là, il a avancé. Qu'est-ce que tu veux dire par lâcher le projet? C'est que toi, tu insistais pour savoir ce qui se passe de son bord et à un moment donné, tu as arrêté d'y en parler et c'est là que tu es mis à parler? Non, pas du tout. Je n'ai pas arrêté d'y en parler. J'ai arrêté d'attendre que ce soit la même chose de son côté. J'ai arrêté d'attendre qu'il fasse les mêmes pas que moi. J'ai arrêté d'attendre qu'il ait les mêmes besoins que moi. J'ai arrêté d'attendre. J'ai compris qu'il était différent et que si je voulais qu'il me respecte dans ma différence, il fallait que je respecte et j'ai accepté ça. C'est vraiment un bon mot. À partir du moment où j'ai accepté qu'il n'y avait pas le même fonctionnement que moi, il n'était pas extraverti. Ce n'était pas facile pour lui s'exprimer comme ça. C'était correct. Il avait le droit d'être comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faisait pas de cheminement. Ça ne veut pas dire qu'il n'avançait pas. Il n'avançait pas de la même façon que moi. Il n'avait pas les mêmes besoins que moi. Il n'avait pas le même besoin d'aller chercher des réponses autant que moi. Pour lui, ça se passait différemment dans sa tête et dans son cœur. C'est drôle parce qu'on se rejoint pareil, mais il n'a pas fait les mêmes chemins que moi. Moi, ça m'a pris des formations pour comprendre. En fait, tout le chemin que moi, j'ai fait, c'était pour enlever toutes les barrières que je m'étais mis et dans ma tête, les barrières, parce que c'est l'ego, c'est la connaissance, c'est l'intelligence qui fait que ça t'empêche de toucher au cœur. vu que c'est comme ça pour moi, j'ai projeté que c'était la même chose pour lui et que mon fonctionnement, moi, c'était comme ça, il fallait qu'il fasse le même cheminement lui aussi. Quand j'ai lâché prise sur ça et dit, regarde, je respecte que tu n'es pas rendu là, moi, je suis là et moi, j'ai besoin de ça et ça fait son affaire, ça ne fait pas ton affaire. moi, je n'ai besoin et ça va être ça. Tu apprennes à l'accepter et tu apprennes à l'accueillir et quand tu es ferme dans ce que tu as besoin et que c'est très clair pour toi parce que dans ton cœur, il n'y a pas de doute, l'autre, il n'a pas le choix. Je dis, la clôture est là, ok, la clôture, on fait le tour. Je ne te pose plus la question. Mais quand tu n'es pas sûr de toi et tu cherches dans le fond les réponses, la clôture, elle bouge tout le temps. L'autre, il est occupé à tester les clôtures et il n'est pas occupé à s'occuper de lui. Lâche et prise, ce n'est pas nécessairement chose facile, surtout quand tu es un petit peu dans le contrôle, disons. Mais, mon Dieu, on gagne, on gagne. Je ne dis pas que je réussis à ne pas être dans le contrôle et être dans l'acceptation tout le temps. C'est encore comme ça, sauf qu'aujourd'hui, il est plus capable de me le dire. Je me replace plus vite et je me reviens et je me récupère plus facilement. Mais, je comprends aujourd'hui qu'il n'y a pas le même besoin que moi, qu'il ne fonctionne pas de la même façon que moi. Je remarque que les hommes, les femmes, on n'a pas le même fonctionnement. On n'avance pas de la même façon. Nous autres, on a besoin de vraiment comprendre. On a besoin de sentir, on a besoin de rouler dans ça et de dire, OK, ça fait ça, OK, c'est comme ça que je vais me récupérer. Mais souvent, pour l'homme, ça ne se passe pas nécessairement comme ça. C'est correct. Chaque personne est différente. Ça, il faut l'accepter. C'est ça. C'est beau ce que tu dis, Chantal. C'est ça. C'est que les deux, il faut qu'ils restent eux-mêmes. Il ne faut pas qu'ils se sacrifient puis qu'ils aient tout le temps ces deux personnes qui sont honnêtes avec eux-mêmes à la base. Oui, c'est l'idéal des mondes. C'est ce qu'on recherche tout à faire. On n'y arrive pas tout le temps. c'est clair. C'est de l'apprentissage. On montre une marche à la fois et une marche à la fois et on apprend et on apprend. Ce que je peux te dire de l'apprentissage que j'ai pu faire et que je fais encore, parce que c'est toujours dans l'actualité, mais j'arrive à me récupérer plus facilement. Il arrive à me le dire plus facilement. Il arrive à se dire plus facilement aussi. Aujourd'hui, c'est plus facile. J'ai pu étirer les verres du nez comme avant. Ça va être plus comment tu vis ça et comment tu te sens là-dedans. Ça va sortir. Il va être capable de me dire avant, on vit ça. Tout est correct. Tu me fais chier que tout est correct. Ce n'est pas vrai. Après ça, tu me reviens. Ça ne marche pas. On va s'assurer. Ce n'est pas tout est correct. Moi, c'est ça. Moi, ça, c'est non-discutable. C'est ça. Je le sais que pour moi, dans mon cœur, c'est comme ça. Mais toi, j'ai besoin de l'entendre parce que sinon, on va faire des frictions et ça ne va pas plus tout à l'heure. Tu ne peux pas venir. Tu vas me le m'imposer tantôt. Moi, ça ne marchera plus. Ça va sauter. Je veux savoir pour toi, c'est quoi. C'est à moi d'insister si j'ai besoin d'avoir la réponse. En même temps, ce n'est pas de harcèlement non plus. Ça prend une dose de respect. Mais le lâcher prise sur le projet de l'autre, c'est très important. Très important. C'est juste là qu'on peut avancer. moi comme lui. Moi, j'ai remarqué que lui avance quand moi, je m'écoute et je me respecte. Quand j'y fais plaisir, quand je cède pour acheter la paix, quand je tombe dans mes défensives, il avance. c'est comme une épaule. C'est une bonne expression. Je ne sais pas si je devrais dire ça. On dirait que quand moi, j'arrive à le faire, c'est comme OK. C'est pas plus compliqué que ça. Je ne sais pas si ça va observer les enfants, mais moi, ma vie d'avant le CRAM, avant le centre de relations d'aide et ma vie d'après le CRAM, quand j'ai fait le CRAM, j'avais des ados. J'avais des ados de 10, 12 en taux de ça. Et un bébé. Et puis, les enfants, quand je revenais et que je leur parlais de ma fin de semaine, qu'est-ce que j'avais vécu, comment j'avais trippé. Moi, je changeais et ma façon de voir les choses changeait. Ma façon de mettre son application changeait. Eux autres, ils n'ont pas besoin de comprendre. Ils l'observent, ils le sentent. Mettre son application. C'est ça. Il y a juste l'exemple. C'est ça. Ils suivent l'exemple, on est compte. Je dis, c'est donc facile. Ça a l'air facile pour toi. C'est ça. Mais nous autres, on a vécu un peu plus. On n'a pas été nécessairement élevés dans cette éducation-là. C'est toutes ces barrières-là. On est confrontés à tout ça. Il faut que j'ai une acceptation d'aller voir. mais tout ça, en fait, ça pèse dans le balance de ce qui est important pour moi. Quand je n'ai pas l'opportunité d'avoir le choix parce que l'autre est toujours sur mon cas, je ne peux pas savoir ce que je veux. Je suis occupée de me défendre. Je suis occupée de faire respecter mon territoire. C'est ça que j'ai réalisé. C'est que j'étais toujours dans son territoire à vouloir, à vouloir, et finalement, quand j'ai fait « OK, regarde, je respecte ton rythme. Je lâche prise. J'arrête là. Mais moi, je me tiens. Moi, je me tiens. » Là, ça fait « Ah! » C'était frappant. C'était vraiment frappant. À chaque fois, ça marche numéro un. En tout cas, la seule chose qui marche, c'est quand ce n'est pas toi qui décides. C'est le pouvoir indirect. L'influence indirecte, c'est le seul pouvoir que tu as. Ce n'est pas ce que tu as décidé. C'est ce que tu démontres par l'exemple. Ça fait son chemin tout seul. C'est ça qui est le plus puissant. Ça répondait à ta question, Nancy. C'était long comme réponse. Oui, non, c'est parfait. Moi, je me rends compte que l'intimité avec moi-même, surtout, quand j'étais seule, je l'avais. Quand j'étais avec mon chum, je me rends compte que j'ai besoin d'être chez nous aussi. Je ne me sens pas prête à être tout le temps avec. Mais si c'est de ma fille, je suis all-in tout le temps dans l'intimité, autant dans le parler de tout, 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 qu'elle soit bien dans sa vie. Mais pour l'intimité de présence, je me rends compte que j'ai besoin de la mienne. Pour parler, je suis un peu comme Anne parce que je voudrais tout entendre pour comprendre ce que l'on vit. Je comprends que nos jardins se créent, mais moi, je suis une fille qui aime mieux savoir que pas savoir. Puis ça, ça met... Puis après ça, je me dis, c'est à moi de dealer avec ce que j'entends. J'aime mieux dealer avec ce que j'entends que de ne pas savoir puis de me faire cacher. Puis ça, j'ai bien de la misère avec ça. Puis tu sais, moi aussi, j'en ai un jardin secret. J'en ai un, mais en même temps, je suis pas beaucoup à la relation de parler ensemble pour comprendre l'autre. Mais tu sais, moi, je considère que j'ai une maturité émotionnelle quand même puis que j'ai pas le jugement... Tu sais, j'ai pas un jugement envers ce que l'autre pense tandis que l'autre, des fois, ça peut être d'autres choses aussi. Tu sais, il peut y avoir le jugement facile. Tu sais, fait que c'est sûr que c'est pas avec tout le monde. Je pense que... Tu sais, avec des chums, je l'aurais fait plus que d'autres. Mais je me rencontre avec ma fille, c'est vraiment quelque chose qui est plus... Plus... Plus facile. Il y a une relation de confiance peut-être qui est installée. Peut-être que... Aussi, ça dépend si le crunch est là ou si le crunch est pas là. Parce que si tout te repasse parce que ce qui est le plus important, c'est que ta fille s'avoue toute connaisse et tu n'es pas à dire non, c'est une autre affaire. Mais si tu es confortable puis que ça va bien puis que c'est pas quelque chose qui t'agresse d'aucune façon, c'est correct. En même temps, c'est vouloir tout savoir, savoir... puis dealer avec ça, comme tu dis, ça reste que c'est du contrôle. C'est un manque d'assurance que tu as envers toi. Parce que dans le fond, la seule responsabilité qu'on a, c'est de s'exprimer, d'être entendu, d'être reçu. Ça, c'est sur mon bord. Moi, c'est mon besoin qui est là. À partir de ce moment-là, si tu veux t'exprimer et que tu as besoin, je suis prête à t'entendre. Je suis prête à te recevoir. C'est une grosse nuance de dire que je suis prête à t'écouter plutôt que de dire moi, je veux savoir. Parce que dans le moi, je veux savoir, il y a un espace de contrôle pour toi de te sécuriser là-dedans. OK, oui. Ça, c'est menaçant pour l'autre. Oui, dans le sens que comme avec mon chum, lui, il parle pas, il faut que j'y demande. Il faut que j'y demande. Je la chale pas avec ça. Je me suis rendue compte comme tantôt, je l'ai vu, j'étais comme crème. C'est vrai qu'il parle pas bien même. Je suis pas quelqu'un qui va y arracher les veilles d'une où je pose des questions. Mais je suis pas une grosse poseuse de questions parce que je veux pas l'embêter. Je vis quand même pas péradique, mais des fois, je me rends compte que c'est comme j'aimerais ça en s'envoie plus. mais je suis pas comme dans le contrôle, mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire dans le sens que je veux savoir. Mais en même temps, pour vrai, j'aimerais ça savoir. Je dis, j'aimerais savoir, mais je dis pas « je veux savoir » dans ce sens-là. Oui, il y a des façons plus subtiles de le faire aussi, le contrôle. On est des fois on est ratoureuses. Oui, 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 oui. Il y a une chose que tu peux faire qui rouvre, c'est que ça prend l'ouverture de ton côté. Dans le sens que, s'il y a quelque chose que tu veux savoir de l'autre côté, dans le sens que tu as besoin de recevoir pour être connecté. Tu as besoin d'une connexion. Tu as besoin d'entendre ça de l'autre côté pour savoir si tu ouvres et à quel niveau et de quelle façon. Toi, c'est de t'avancer. Mettons que, je sais pas, on va sortir avec un exemple, c'est plus facile. Là, on parle nous autres de projet, la terre, la maison, l'autosuffisance et tout ça. Moi, j'ai une façon de voir les choses. Lui, il y a une façon de voir les choses. Et il y a des choses qui, pour moi, dans mon cas, sont importantes. Je le sais que, point de vue maison, on s'entend pas nécessairement parce que nos besoins sont différents et ils viennent rentrer en conflit très souvent. et je veux pas que ce conflit-là vienne rentrer en ligne de compte dans ce prochain projet-là. C'est sûr que j'ai besoin, j'ai besoin de me rassurer en sachant, toi, tu te situes où là-dedans? Et pour avoir cette réponse-là, il faut que je sache, moi, je me situe où. C'est-à-dire que je vais y exprimer dans un projet, voici ce qui est très important pour moi, ce que j'ai besoin, pourquoi c'est important pour moi, ce que ça me fait vivre en dedans et ce que ça me fait vivre si j'arrive pas là, si je l'ai pas. OK? Si ça satisfait pas ces besoins-là, qu'est-ce qui se passe pour moi? Puis pour toi, je pose la question, puis pour toi, est-ce qu'il y a des choses qui feraient que tu serais pas bien, que ça répondrait pas à ton besoin, qu'il serait très important, parce que j'ai observé qu'il y a tel aspect, il y a tel aspect, il y a tel aspect. Est-ce que ça veut dire que c'est ça que t'as besoin ou que c'est vraiment qui est important là-dedans puis de quelle façon est-ce qu'on peut venir se rejoindre là-dedans? Si moi, j'exprime ça, je peux exprimer ma peur aussi, de dire j'ai besoin de t'entendre parce que j'ai peur qu'on refasse la même chose, j'ai peur qu'on repasse dans la même affaire, ça, c'est moi, ça m'appartient, c'est ma peur. En exprimant ça, ça crée de l'ouverture de l'autre côté parce que je n'y ai pas rentré dedans, je n'ai pas été intrusive, j'ai parlé de moi, j'ai parlé de ma peur que j'habite puis du besoin que j'ai de le recevoir. Puis là, ça fait, attends, qu'est-ce que ça me ferait? Là, je peux lui faire des scénarios puis lui dire, admettons qu'il arrête à la faire là, tu te sens comment là-dedans? Tu te sens agressé, tu te sens respecté, tu te sens bien, c'est-tu correct pour toi? Là, il fait comme, oui, non, ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, ça va. Puis là, si on va là, des fois, je vais faire exprimer qui m'a dépassé sa frontière que je sais que, puis là, si ça fait ça, qu'est-ce qui se passe? OK, OK, bon, pourquoi est-ce que ça, ça ne marche pas? Qu'est-ce qui fait que là, tu n'es pas bien puis tu n'es pas, qu'est-ce que ça vient déclencher pour toi qui fait que tu n'es pas heureux là-dedans? Parce que je ne veux pas transgresser ça, cette barrière-là, parce que je veux que tu sois bien. En même temps, moi aussi, il faut que je sois bien. Je veux essayer qu'on trouve ensemble où est-ce qu'on va se connecter dans ce projet-là, dans ces deux besoins-là, parce qu'il y a moyen, dans des besoins ou de la façon de voir les choses, souvent, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de besoins qui sont mis en avant. Et il y en a qui sont plus importants que d'autres. Si je ne les ai pas mis en lumière de mon côté, ça va être difficile pour lui de les mettre en lumière de son côté. Puis en connaissance, puis ce qui a changé, c'est qu'en exprimant ça, en sachant pourquoi c'est si important pour moi puis ce que ça me fait vivre, il est allé voir pour lui l'importance que ça avait. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'il ne se sentirait pas bien puis qu'il manquerait d'air puis tout ça ou parce que c'est son égo qui avait besoin de ça? Ça, il a pu explorer ça parce que je suis allé voir pour moi et j'ai touché à ce qui faisait mal et à ma limite là-dedans. Puis là, il était capable de les toucher. Sinon, on n'aurait jamais été là. Il n'aurait jamais été capable de les toucher. Il faut que ça passe. C'est moi qui ai besoin de ça? Ça passe par moi. Ça passe par ma capacité à toucher, à m'exprimer, à exprimer ma peur, à exprimer mon besoin et mon... la complicité, on parle de complicité. Je veux vraiment qu'il soit bien. Je veux vraiment qu'on ait cette complicité-là. Je ne veux pas avoir raison, mais je veux satisfaire mon besoin et je veux que le sien soit satisfait. C'est réel, ça, pour moi, dans mon cas. Puis ça, il sent quand c'est réel. Ça ne crée pas la fermeture. Ça reste cette ouverture-là et là, on peut en discuter. Mais des fois, on ne s'entend pas. On ne s'entend pas. Il faut savoir où est-ce qu'on peut s'entendre là-dedans. Il faut en discuter pour ça. Ça, c'est fantastique. Pas facile comme discussion. C'est ça, la discussion, la communication intime. On rentre rarement dans de la communication intime. On reste beaucoup, beaucoup dans la surface, dans le superficiel. parce que là où ça fait mal, c'est moins important. Ça ne tente pas d'y aller. Ça ne tente pas d'y aller. Ça ne tente pas de te faire brasser. Ça ne tente pas de te faire juger. Ça ne tente pas de te faire rentrer dedans. Ça ne tente pas de baisser les affaires. Mais pour sortir de cette horizon-là, ça en prend un des deux. Puis si c'est moi qui veux que ça avance, c'est à moi de le faire. Je n'ai pas à attendre que l'autre y aille parce que c'était ça au début aussi. Ça dit, regarde, tout ce que j'ai fait, tu pourrais faire ton bout de chemin. Non. Mon besoin à moi, il est là. Moi, je m'en occupe. Puis le tien, si tu n'as pas besoin d'avancer, je respecte ça. Je respecte ça. Moi, j'y vais. Puis au fur et à mesure que j'avance mon chemin, si lui me suit parce que ça l'intéresse de marcher dans mes pas en arrière, à quelque part, il ne se respecte pas. C'est lui qui ça garde. C'est lui qui ça va blesser. Tu peux y exprimer que ça me fait de la peine, par exemple. C'était drôle tout à l'heure. Il n'y a qu'un exemple niaiseux. On pelletait tant. Je veux te montrer à quel point je suis contrôlant. On pellet. Et puis, moi, je n'aime pas ça qu'il vienne pelleter en arrière de moi. J'ai mon spot. Je prends mon coré puis je pellet ça. Toi, je te laisse le tien. Puis quand il commence un peu trop proche, je le lâche, je m'en vais en faire un autre parce que j'aime ça pelleter de ma manière. C'est comme je fais des dessins, je fais des corridors, je fais des affaires. Je m'amuse un peu là-dedans. Mais là, lui, son intention est tout autre. Il veut venir m'aider. OK. Avec Calvary, il y en a plein d'autres. Moi, je ne le prends pas de même. Je le prends comme si tu ne veux pas je t'aide? Parfait, on va rentrer en dedans. Tu vois comment est-ce que c'est? Il veut m'aider. Puis là, tout à l'heure, il faut sortir, on est pressé. À la place de tout dégager, on va dégager pour qu'on puisse sortir le véhicule sans nécessairement avoir tout nettoyé. Mais quand on revient, on finira. Et lui, il faut que tout soit nettoyé. Et puis, sa place n'avait pas fini. Il vient piéter sur mon territoire. Et ça, moi, je le suis envahie vraiment très facilement. Là, j'ai dit, j'apprécierais si tu irais pelleter là-bas, tu n'as pas fini. Moi, je suis ici. Fait que là, il pogne le faux cul et dit, il dit, moi, je ne suis pas un pantin puis il fait faire ce que tu veux. Puis là, j'ai-tu le doigt de pelleter où je veux? Puis là, puis il s'en porte. Mais en même temps qu'il dit ça, il s'en va faire ce que j'ai demandé. Là, je suis plantée puis j'écoute ce qu'il dit. Puis là, j'ai le fourré. Là, le fourré m'a pointé. Puis là, j'ai dit, c'est drôle que tu n'es pas un pantin parce que tu as écouté. Fait que là, il n'a pas pu faire autrement. Il n'était plus fauché. Il est parti à la règle. Puis il a fait, retourne à ta place. Retourne à ta place. Continue à pelleter. Mais c'était drôle. On a ri. Mais tu sais, ça peut être niaiseux et banal des fois. Pelleter. Tu comprends? Moi, je le vois de même. Lui, il voit de même. Aussi niaiseux que ça. Aussi niaiseux que ça. Mais de ne pas y avoir. C'est drôle que tu n'écoutes pas puis tu n'es pas un pantin. Regarde où tu viens de m'obéir. C'était cocasse quand même de lui dire. Je m'attendais à un pouf. Il va éclater. Comme de fait, c'est fauché mais il est passé à rire parce qu'il a vu que c'était ridicule. Puis moi, je riais comme une bonne. Ça a fini là. Dans le fond, ça a été amusant. Une belle complicité, ça. C'est ça, d'être capable de rire l'un de l'autre. En même temps, on se chicanait. On se chicanait, là. Mais quand même, tu es capable de dire les deux puis à la fin tu parles à rire puis tu dis ben bien. Parce que moi, je viens de voir le ridicule de ce que je viens de faire. Lui, il vient de voir le ridicule de ce qu'il vient de faire aussi quand tu es crampé tous les deux. C'est correct. C'est bien correct. Ça ne prend pas grand-chose. Non, des fois, ça ne prend pas grand-chose. Puis en passant, pour l'intimité de toilette, quand tu es en VR, le pipi, tu n'en as plus bien gros. Ça fait que ça fait qu'à un moment donné, même chez vous, le pipi, ça ne vient pas si grave. Pour l'autre, c'est sûr que c'est mieux tout seul. Mais oui, c'est ça. C'est des zones de confort aussi à quelque part. C'est de voir comment ça brâle ça en dedans. Ça, c'est un peu comme la première fois quand tu vas chez le gynécologue. Oui, c'est sûr que... Et toutes les autres fois, d'ailleurs. Le confort que tu peux avoir à juste installer, d'ouvrir les pattes et de jouer dedans, c'est comme non, 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 non. C'est vraiment pas agréable. C'est une perception, peut-être. c'est une façon de voir les choses. Ça reste que c'est une intimité. C'est son intimité que là, j'ai comme pas le choix. Ça fait quoi? Ça fait quoi comme sentiment? Ça fait-tu un crush? Non, pas de problème. C'est une intimité médicale où lui, le docteur, lui envoie toujours des nunes puis des pénis. Moi, je te dirais que ça dépend de la personne. Ça dépend de la personne. Que ce soit homme ou femme, ça dépend de la façon. il y en a que tu fais comme, tu sors de là, écoute, je suis pas bien. Puis il y en a d'autres que ça a très bien passé et pourtant, c'est le même examen. C'est l'attitude de la personne et le respect de la personne. Ça a une grosse, grosse différence. L'attitude. Dans cette ouverture de l'intimité. Jean-Pierre, t'as rien dit? J'ai retenu des choses et le mot « fragile », j'ai bien aimé entendre ça qu'avec tout ce que c'est qui s'est dit à soir, je comprends mieux que déjà, la communication entre un homme et une femme, en tout cas un couple, c'est pas tout le temps facile. Mais quand on parle de l'intimité, j'écoutais Chantal nous expliquer ça. Puis c'est un art pour être capable de parler de nous. Je pense que les femmes, vous êtes encore plus capable de parler de vous autres, de parler de votre besoin pour que nous autres, le masculin, on commence à devenir sérieux dans l'écoute de dire « Corinne, elle m'en revient là-dessus, ça sera bon que je m'assise puis que je vérifie moi et tout parce que ça lui ferait plaisir, elle a besoin de ça. » C'est là que je vais apercevoir que l'amour entre deux personnes vient vraiment aider la situation. Ce que je veux en venir aussi au début, si quelqu'un, pour moi, je vivrais avec puis qu'elle se confierait beaucoup à un autre, ça me bloque. Je ne serais plus capable de parler parce que je me sentirais comme comment je pourrais dire le mot, trahi ou je ne sais pas trop, c'est jugé. Et mise à nu un peu à quelque part. Il y a un peu un certain sentiment de trahison là-dedans. On ne peut pas lier. Il y a quelque chose qui... J'ai peur d'utiliser le mot agresser, violer, mais on rentre un peu. Ça peut aller jusqu'à là pour certaines personnes de la façon qu'on le vit puis de la façon qu'on le fait. C'est important d'identifier. C'est important de le cibler pour pouvoir l'exprimer. L'autre chose que j'ai remarqué déjà dans ma famille aussi, il y en a qui profitent d'être en famille quand on est plusieurs pour commencer à déballer ça. Puis, c'est vraiment la pire place pour le faire. Mais, c'est ça. C'est pas à faire. C'est à... C'est pas là qu'est la bonne place pour le faire. Mais, je comprends mieux l'intimité à ce soir. Je suis un gros... Je suis content en tabarouette d'avoir entendu ça parce que j'avais pas beaucoup de mots à comprendre. L'intimité, ça venait du mot intime. Oui, on a besoin d'une intimité puis je pense qu'on est tous capables de dire écoute, moi, j'ai besoin de lire. J'aime ça lire, moi. J'ai besoin d'une demi-heure. On est tous pas mal capables de prendre notre place. En tout cas, on l'a appris. mais cette intimité-là, cette communication-là, intime avec un autre, j'ai bien entendu ça. C'est de quoi qui est à améliorer. Oui. Je te dirais à explorer. Oui. Parce qu'on s'améliore tout le temps. Mais est-ce que je vais décider d'aller explorer cet horizon-là ou non? J'ai toujours le choix. C'est toujours une question de choix. Et quand on est en couple et que mon choix vient pas en lien avec le besoin de l'autre, automatiquement, il va y avoir quelque chose qui va être non-nourri dans la relation et que, tu sais, ça peut arriver des fois que tu dises pour l'instant, je suis pas prête. Ça veut pas dire que jamais je vais l'être. Mais pour l'instant, je suis pas prête à aller là. Ça se dit ça. ça, mon mari me l'a dit souvent, de dire, regarde, c'est pas une place que je vais aller présentement. C'est bon. On va pas là. Ça se peut aussi qu'il y a des places que je veux pas aller. Pas parce que je voudrais jamais y aller. Mais là, c'est non. Là, je suis pas prête. Puis je peux pas être forcée à le faire parce que l'autre a besoin d'une. Non, non. Ça part d'une bulle versus l'autre bulle. C'est pour ça que je disais tantôt, ma responsabilité, c'est mon besoin à moi de m'ouvrir, d'être entendu, d'être reçu. À partir de là, la responsabilité de l'autre, son besoin à lui d'être entendu, exprimé, reçu. Fait que moi, c'est dire, j'ai cette ouverture à t'entendre, j'ai cette ouverture à te recevoir. Ça, c'est ma partie à moi. Mais je peux pas l'obliger, à moins que je puisse faire une demande et de dire je me sens pas bien, je me sens insécure, j'ai peur, j'ai besoin de venir me sécuriser, me réconforter et j'aurais besoin d'entendre comment ça se passe pour toi. J'aurais besoin de comprendre comment ça se passe pour toi dans ta tête parce que une tête de femme et une tête d'homme, ça réfléchit pas de la même façon. Moi, j'étais curieuse de savoir comment ça marchait dans sa tête. Comment ça marche dans ta tête? Moi, je trouve ça fascinant, je trouve ça très intéressant. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'il change pour pas en tout? Mais de comprendre comment il fonctionne, ça me sécurise dans mon respect face à lui. Il y a des choses que je vais changer dans mon comportement pour respecter ce qu'il est. Mais quand tu es devant face à un mur, si tu as un mutisme total, tu n'as pas rien qui pense, moi, je vais essayer de le casser ce mur-là parce que j'ai besoin d'avoir de quoi et si vraiment l'autre me répond, non, comme ma mère me dit, je voulais avoir une relation avec ma mère et que ma mère me dit, jamais tu ne vas m'enlever ma haine, c'est tout ce qui me reste et ça ne m'intéresse pas. À ce moment-là, j'ai fait ce que je respecte ça, mais ce n'est pas ce que je veux vivre. Ce n'est pas ce que je recherche dans une relation, on va rester en relation très superficielle. On va se dire bonjour, mais on n'ira pas en profondeur. C'est un choix, mais j'ai accepté, mais elle me l'a dit parce que j'ai fait une demande et elle me dit, c'est une place que je n'irai pas. C'est bien, c'est bien, je suis contente de l'entendre. Jamais qu'elle me dit, c'était clair. Si l'autre, il te dit, puis ça, mon mari me l'a dit plusieurs fois, il te dit, je ne peux pas te répondre, je n'en ai aucune idée, je ne sais même pas comment aller voir, je ne sais même pas comment le sentir. Comment est-ce que tu veux que j'y impose quelque chose ou que je lui demande? Il ne sait pas. Mais ça, je suis capable de recevoir ça et d'accepter ça qu'il ne sait pas et que c'est déjà ça. Je sais où ce qui est. C'est assez. Ça se peut que ce soit ça, mais dis-moi-le. C'est correct. Je veux juste savoir où ce que tu es. C'est bon. Ça finit là. On clôture? Vous restez avec quoi de cette rencontre de ce soir? Jean-Pierre, c'est toi qui a le micro ouvert. Tu veux-tu commencer? Oui, c'est ça. Pour moi, c'est quelque chose parce que je comprends mieux et que j'ai bien aimé entendre ce soir, ce qui s'est dit parce que je n'avais pas une compréhension bien grande de ça. C'est la fragilité, la communication, c'est d'aller dans l'intimité. C'est comme ça. Merci. De mon côté, c'est clair qu'il y a une communication à y avoir pour être capable de me nommer et de c'est quoi mon besoin, c'est comment moi je vois ça et d'aller chercher de son côté ce qu'il y en est pour être capable de trouver un équilibre là-dedans. Je te souhaite sincèrement, Isabelle, de vivre ça pour toi, sans attente. Et de vivre ça pour toi. C'est fantastique ce que tu vas vivre et ressentir si tu ne le fais que pour toi en ayant cette ouverture à l'autre seulement. Merci. Merci pour ton partage. Je peux y aller? Moi, c'est ça. Moi, j'ai tout aimé de ce qui s'est dit et que pour moi, l'intimité, s'exprimer, c'est un art. les deux ensemble, ça me fascine. C'est une valse. Hein? C'est une valse. C'est une valse, mais des fois, il y en a qui... C'est un tango, hein? Des fois, on attend puis ça prend une petite affaire puis des fois, on fait des choses puis ça ne marche pas pendant tout. Mais tu sais, à un moment donné, c'est ça, après, si ça ne fonctionne vraiment pas, puis pas, puis pas, puis pas, ça se demande si à un moment donné, ça vaut-il la peine ou pas. Des fois, on a beau vouloir, mais l'autre, s'il ne veut pas. C'est des fois des questions peut-être à se poser, mais moi, je crois beaucoup à s'exprimer dans l'intimité, mais ça demande beaucoup de courage souvent. Oui. Exactement. Tout le temps, je pense. Ça demande tout le temps beaucoup de courage. Merci, Anne. Anne-Annecy. C'est la même chose pour moi. J'ai bien aimé la discussion. Je trouve ça beau. C'est un cheminement, c'est un apprentissage de dire, de nommer, puis c'est extraordinaire. Moi, je trouve ça extraordinaire. Tu restes avec quoi? Qu'est-ce qui t'a frappé le plus? D'accord. Je dirais que tout le monde est différent, mais on dirait que tout le monde s'enjoint aussi. Oui. C'est fantastique l'être humain à quel point c'est diversifié et en même temps... Oui. Bon, la semaine prochaine, merci, Anne. Merci, merci tout le monde. Merci vraiment, Chantal. La semaine prochaine, ne manquez pas ça, on parle de sensualité, un sujet délicieux, délicieux, délicieux. On va développer et discuter sur le sujet la semaine prochaine. Alors, c'est un rendez-vous. Merci. Bonjour tout le monde, salut tout le monde en rediffusion et à la semaine prochaine. Merci. Bye. Merci.